Je vous salue dans le nom de Jésus Christ. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Nous avons commencé une série de prédications qui est intitulée « Priez pour ». Et aujourd'hui, j'ai un sous-thème qui est « Ne tue pas ton Joseph ». « Don't kill your Joseph ». « Don't kill your Joseph ». En fait, la façon que Dieu a créé l'être humain, Dieu avait déposé dans leur ADN trois choses. Dieu a déposé dans leur ADN trois choses. Il y a la fécondité, il y a la multiplication et il y a la domination. Dieu a mis ces choses en toi. Ici, je ne parle pas seulement de chrétiens, mais c'est pour les êtres humains, que ce soit bouddhistes, musulmans, païens, chrétiens. Voilà, Dieu a déposé ces choses. Or, ces choses entrent en action lorsqu'il y a un catalyseur. Catalyseur, c'est une chose qui va venir booster. C'est grâce que Dieu a mis en toi. Et le catalyseur peut être ton père spirituel, le catalyseur peut être ton pasteur. C'est lui qui va te prêcher la parole, c'est lui qui va prier pour toi. En fait, que la grâce qui est en toi puisse être boostée. Le catalyseur peut être ton entourage. Le catalyseur peut être ton problème aussi. Tu vois, mes diens, pasteurs, comment le problème ? Oui, le problème dans la vie, les problèmes de la vie, vient pour te pousser, pour te booster. En fait que tu te réveilles, en fait que les dents que Dieu a mises en toi puissent entrer en action. Oui, je vais te dire une chose. La Bible dit dans le livre de Genèse 37, la Bible nous relâche une très belle histoire d'un homme au nom de Joseph. Joseph, il était le onzième fils de son père. Les onzième fils de son père et les premiers fils de Rachel. Et la Bible dit, lorsque cet homme est né, son père l'aimait. Son père l'aimait d'une façon qu'il ne peut pas avoir l'idée. Pourquoi ? Parce qu'il voyait en lui une grâce extraordinaire. Une grâce excellente. Et la Bible dit, lorsque ses frères ont vu que leur père aimait Joseph, la Bible dit, ses frères le haïssent à cause de la grâce. Vous savez, la jalousie, c'est un sentiment malsain. La jalousie, c'est une arme que le diable utilise pour déstabiliser le peuple de Dieu. C'est un truc bizarre. Attends, je vais te raconter une histoire. La Bible dit un jour, un homme, un maître voulait partir en voyage. Il appelait ses serviteurs, il avait quatre serviteurs. Il appelait ses serviteurs, il lui a dit, il lui a dit, moi je dois partir. Eh bien, je vous donne des talents et je veux que vous puissiez multiplier les talents en fait que lorsque je reviendrai, que je puisse trouver quelque chose de bon. Alors, il a donné au premier monsieur quatre talents. Il a appelé le deuxième, il a donné trois talents. Il a appelé le troisième, il a donné deux talents. Et il a appelé le dernier, il a donné qu'un seul talent. La Bible dit, ils sont restés, ils ont commencé à multiplier les talents. Je mets ce qu'ils ont fait au retour du monsieur, au retour du maître. La Bible dit, lorsqu'ils sont revenus, le maître les a demandé où sont les talents. Écoutez, la première personne a dit, Seigneur, mon maître, tu m'avais donné, sorry, tu m'avais donné quatre. Maintenant, j'en ai huit parce que je multipliais le quatre autres et j'en ai huit. Et le monsieur a dit, le monsieur a dit, bon serviteur, tu seras rentré dans le repos de ton maître. Il a appelé le deuxième, il a présenté les talents. Il a dit, bon serviteur, tu seras rentré dans le repos de ton maître. Il a appelé le troisième, il a dit, bon serviteur, tu seras rentré au repos de son maître. Alors, mon problème ici, mon problème est celle-ci. Si la quatrième personne avait travaillé, il allait être appelé bon serviteur et entrer dans le repos de son maître. Mais, vu qu'il voyait, il se voyait le moindre, pourquoi? Parce qu'on m'a donné un, parce que je sais le moins, un seul talent, parce que lui, on lui a donné quatre. Lui, il a trois. Non, non, non. Avoir deux ou un ou trois, cela ne fait pas de toi le moindre. Cela ne veut pas dire que celui qui a reçu quatre, il est plus grand que toi. Non, c'est un problème du talent, c'est un problème de la capacité. Dieu sait, il sait que toi, tu as la capacité de multiplier que deux. Tu as la capacité de multiplier que trois. Alors, ne te dis pas que je suis le moindre ou je suis la moindre, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de dents, moi, je n'ai pas beaucoup de talents, moi, ma grâce est petite. Non, bien le même, tu dois aimer ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné ça parce que Dieu croit en toi. Dieu sait qu'avec la capacité que tu as, tu peux multiplier. Cela ne dépend pas du nombre. Cela dépend de la façon que tu es en train de multiplier, de la façon que tu es en train de travailler. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de se jalouser pour rien. On se tue pour rien. Écoutez, ils ont dit, on va tuer ses frères et on va voir qu'est-ce qu'il va devenir demain. Qu'est-ce qu'il va devenir ses songes. Écoutez, bien aimé, si tu tues ton voisin, tu tues ton frère, qu'est-ce que tu vas gagner? Si tu tues ta soeur, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu ne gagnes rien. Au contraire, tu es en train de dépeupler les camps de Dieu. Or, notre vision, notre mission, c'est pour peupler les camps de Dieu. Cela veut dire, on va aller dehors pour dépeupler les camps de l'ennemi, afin de peupler les camps de Dieu. C'est ça notre mission. La Bible dit, ils ont commencé à dire, mais non, pourquoi lui il a la grâce? Cela veut dire, il va dominer sur nous, il sera plus grand que nous. On va essayer de déstabiliser celui-ci. La Bible dit, ils pensaient à faire du mal à leurs frères. Ils pensaient à tuer leurs frères. Alors, ils ont commencé à comploter contre leurs frères. Ils ont dit, on va les tuer et on va voir qu'est-ce qu'il va devenir demain. On va le déstabiliser. On va les détruire. Leur frère Rubé a dit, non, on ne peut pas tuer notre frère. On ne peut pas déstabiliser notre frère. On ne va pas le faire. Écoutez, chaque fois, lorsqu'ils ont des propos sur ta vie, ils ont des plans pour te déstabiliser. Dieu se levera. Dieu se levera. Je veux dire à quelqu'un, toi que tu te vois dessus, tu te vois à la fin. Tu ne sais pas par où commencer. Tu sais, tout ce que tu es en train de voir, tous ces problèmes, toutes ces situations, toutes ces situations, vient juste pour booster ta grâce. Pour te dire que tu es importante. Pour te dire que tu peux aller de l'avant. Pour te dire que tu peux faire des choses. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, oui, ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Ne regarde pas le nom qu'on te donne. Tu es surnommé par beaucoup de noms. Beaucoup de noms, sorry, que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas avancer, tu es tellement faible. Voilà, mais laisse-moi te dire que les dons qui ont toi, la grâce que tu as déposée en toi, ça va faire des choses. Oui, ça va faire des choses. Et je dis et je répète que cette grâce, ça va faire des choses. La Bible dit, ils ont dit, non, 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 on ne va pas tuer notre frère, mais on va le jeter, on va le jeter dans cette citerne. Et bien, je vais t'épargner dans beaucoup de détails. La Bible dit, il a été jeté dans la citerne et après avoir ça, il a été vendu chez Pharaon, chez Potiphar et puis Potiphar l'a envoyé dans la prison. Là où il y a mon problème, la Bible dit, lorsqu'il est arrivé dans sa cellule, dans la prison, il a commencé à regarder sa vie. Mais il se disait, mais c'est Pharaon, je suis à la fin en fait, je suis à la fin, mais où sont des visions, où sont le rêve ? Des fois, tu te dis aussi, lorsque tu regardes ton entourage, lorsque tu regardes ta situation, lorsque tu regardes ta maladie, tu te dis, mais je suis à la fin en fait, c'est fini pour moi. Je suis venu encourager un frère, toi qui es malade, je suis venu encourager un frère, toi qui es dans la prison, toi qui ne sais pas par où commencer, tu es là, le mariage ne va plus, tu es là, tes études ne marchent plus, tu es là, ta vie est complètement par terre. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses-là, tous ces problèmes, viennent juste pour booster ta foi, viennent juste pour booster ta grâce et tu te leveras. Lève-toi et pense à ce que Dieu t'avait dit, pense à la grâce que Dieu a déposée sur toi, car tu vas aller très loin. Oui, tu y arriveras, je veux te dire que tu y arriveras. La Bible dit, Joseph s'est basé à sa grâce, il s'est basé à son don, alors il a fait une fondation de ce que Dieu lui avait dit. Et tu sais quoi, il a commencé à utiliser ses talents, à utiliser ses dons et il a commencé à interpréter des sens. Et après quelques jours, il est devenu le premier ministre d'Egypte, le premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas croisé le bras, il ne s'est pas laissé faire. Sorry, il s'est levé et il a fait quelque chose. Lève-toi, fais quelque chose, malgré ce que les gens disent dans ton entourage, malgré ce que les gens complotent contre toi. Lève-toi, oui, tu peux aller, oui, tu peux le faire, oui, tu peux aller de l'avant. Et laisse-moi conseiller au bien-humain, laisse-moi conseiller à nos frères, l'église surtout. Dieu a mis ton frère là, dans ton côté. Dieu a mis son papa là, cette femme là, dès ton côté, juste pour que tu puisses aller de l'avant. Pour que l'œuvre de Dieu marche en fait. Alors ne tue pas ton Joseph. Ne tue pas ta bien-humain, ton bien-humain. Ne tue pas la personne que Dieu a placée là où tu es. Car c'est une personne que Dieu a placée pour ouvrir une porte de ta gloire. Une porte pour ton miracle. Une porte pour ta faveur. Bien-humain dans le Seigneur. La Bible dit, la Bible nous relate une très belle histoire d'un homme qui s'appelle Jefté. Jefté, il a été chassé de sa maison. Il a été chassé de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant d'une autre femme. Il a été traité comme un fils bâtard. Un fils bâtard, voilà. Et la Bible dit, cet homme, lorsqu'il est parti à Tob, il a été entouré de personnes qui n'avaient pas un futur qui promet. Voilà. C'est ce que je disais. Donc crois en Dieu et crois en toi-même aussi. Car tu as quelque chose. Tu n'es pas le moindre. Oui, tu n'as pas le moindre. Tu n'es pas le moindre. Peu importe ta petite taille. Tu peux avoir une grande taille ou une petite taille. Cela ne fait pas de toi la moindre ou le moindre. Dieu compte sur toi. Vous savez, nous avons cinq doigts dans mes mains. Tous ces doigts-là n'ont pas une même taille. Il y a ceux qui sont petits, il y a ceux qui sont grands. Alors, cela ne fait pas parce que lui, il est petit et il n'a pas un rôle à jouer dans ma main. Non. Malgré sa petite taille, il a un rôle à jouer dans ma main. Voilà. Tu as un rôle à jouer là où tu es. Tu as un rôle à jouer dans ton église. Tu as un rôle à jouer dans ta famille. Ne minimise pas les autres. Ne pense pas que parce que moi, j'ai beaucoup étudié et je suis plus intelligent que tout le monde. Ne pense pas que parce que moi, j'ai beaucoup d'argent et tout le monde sont mes esclaves. Ne pense pas que moi, comme je suis un homme de Dieu et je ferme la porte, en fait, il n'y aura plus d'hommes de Dieu après moi. Non, 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 non. Ne crois pas à ces choses. Dieu utilise toujours des gens. Vous savez, un jour, Elie a dit, il priait, il a dit à Dieu Seigneur, je suis le seul serviteur qui te reste. Dieu lui a dit, non, 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 il y a encore 7000 qui n'ont pas, qui n'ont pas encore fléché leur genou devant Bâle. 7000. Ne dis pas que c'est moi, je suis, je suis le top, c'est moi le plus charismatique, le bon parleur. Je suis, c'est moi le plus beau, je suis la plus belle. Non, il y a encore 7000. 7000. Je dis et je répète, il y a encore 7000. 7000, c'est pas, c'est pas toi qui as ouvré la porte de la grâce, c'est pas toi qui as ouvré la porte d'anxion, tu vois. C'est pas toi qui as ouvert la porte de la grâce, c'est pas toi qui as ouvert la porte de l'anxion. Il y a encore 7000 derrière toi, il y a encore 7000 derrière toi. J'aimerais dire aux hommes de Dieu qui disent que, mais non, voilà, c'est moi qui ai le plus charismatique, c'est moi qui ai le plus, le plus loin, c'est lui qui a l'anxion, c'est lui qui a la faveur. Non, 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 nous tous, nous sommes en train de faire partir du corps de Christ. Tu as ton talent et les autres aussi. Alors, c'est pas toi qui es le plus charismatique, c'est pas toi qui es le... Voilà, Dieu a besoin de nous tous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Levons-nous et servons Dieu avec joie. Car Dieu compte sur nous. Oui, Dieu compte sur nous. Vous savez, les noms de Jefté veulent dire Dieu a ouvert. Et aujourd'hui, je vais redire à quelqu'un, Dieu va ouvrir quelque chose dans ta vie. Dieu va ouvrir quelque chose dans ton mariage. Ce qui était caché, ce qui était fermé là, Dieu va ouvrir. Oui, je le dis et je le proclame. Et l'Abbé dit, cet homme Jefté, il est devenu juge en Israël. Juge en Israël. Un homme qui a été rejeté, abandonné, mis à part parce qu'il était un fils bâtard. Il est devenu un juge. Et il était à la tête de sa famille. Bien-aimé, peu importe ce que les gens disent sur toi. Crois qu'en toi, il y a quelque chose. Ne baisse pas tes bras. Ne croise pas tes bras. Don't give up. I want just to let you know that you have something important. Tu as quelque chose qui est très, très important que Dieu a mis en toi. Lève-toi. Oui, lève-toi. Je vais finir cette vidéo pour te dire, lève-toi. Tu es important. Lève-toi. Il y a la grâce de Dieu qui crie en toi. Lève-toi. Dieu t'attend quelque part. Et surtout, Dieu a besoin de toi. C'était votre ami, votre humble serviteur, Votre frère, votre pasteur, votre prophète, Le révérend prophète David, Etfouli Lissungi, qui vous aime beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Merci au cœur qui donne. Merci à toute la famille. Je dis shalom à l'Église L'Amour de Dieu. Je dis shalom à toutes les églises du monde entier. Je dis shalom à mon père spirituel, Georges Balou-Lembe. Je dis shalom à tout le monde en fait. Je vous aime beaucoup. Vous êtes ici. Je vous aime beaucoup. Ne manquez pas de vous abonner sur ma page Lissungi Ministries. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, j'allais oublier. On se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye-bye.